Prêt à transformer les déchets en trésors ? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde magique des capsules de bouteilles. Vous serez étonné de voir comment ces petits cercles de plastique peuvent résoudre des problèmes quotidiens et vous simplifier la vie. Des organisateurs astucios aux outils pratiques, nous avons des astuces pour tout le monde. Alors, attrapez ces capsules et laissons libre cours à notre créativité. Découper un morceau de plastique dans une bouteille. Ensuite, faites une entaille dans le bouchon et passez y ce morceau pour créer une poignée. Placez le bouchon sur une noix et frappez dessus avec un marteau où la noix se cassera facilement sans éclater dans toutes les directions. Coupez le boulot de deux bouteilles en plastique avec leur bouchon. Pensez les bords et chauffez-les avec un pistolet thermique pour les coller ensemble. Pensez quelques trous dans l'un des bouchons et vous obtiendrez une salière ou une poivrière originale. Coupez la partie supérieure de la bouteille avec le bouchon. Pensez un trou dans le bouchon, puis faites de même dans le rideau de douche. Vissez le bouchon sur le rideau pour qu'il soit bien serré. Maintenant, vous pouvez passer les anneaux à travers le bouchon et accrocher le rideau de douche à la travelle. Vous avez torsadé les fils, mais vous réalisez soudainement que vous n'avez plus de ruban isolant ? Situations frustrantes Pas de panique ! Chauffez le bouchon en plastique avec un briquet et utilisez le plastique fondu pour isoler la jonction des fils. Posez du papier sulfurisé sur une planche et disposez les bouchons en plastique dessus. Couvrez les bouchons avec une autre feuille de papier sulfurisé et chauffez-les au fer à repasser. Les bouchons vont s'aplatir, formant un dessous de théière solide. Fixez une attache sur le bouchon de la bouteille, puis une autre sur le goulot. Reliez-les avec une troisième attache. Désormais, le bouchon ne sera plus jamais perdu. Faites deux petites entailles dans le bouchon, puis coupez-les en deux sans aller jusqu'au bout. Pliez le bouchon et insérez Y un cutter. Vous avez maintenant un outil pratique pour découper les bouteilles en plastique en longue dente pouvant servir de corde. Enroulez un fil autour d'un boulon pour créer un ressort. Verser de la colle chaude dans les bouchons et insérez le ressort entre eux. Collez ceci à l'endroit où la porte frappe et elle ne connera plus contre un obstacle. Tercé des trous dans le bouchon en plastique. Prenez des cintres métalliques cassés et coupez-les en morceaux. Insérez le fil dans le trou du bouchon et créez des crochets. Faites plusieurs de ces crochets et accrochez-les au mur. Vous avez maintenant un dispositif pratique pour ranger vos clés. Tercé un trou sur le côté du bouchon et découpez-le vers le haut. Ensuite, faites passer les fils à travers les trous et connectez-les. Serrez le bouchon dans un étau et chauffez-le avec un pistolet thermique. Cela garantira une connexion fiable et étanche des fils. Découpez la moitié supérieure du bouchon et faites Y une petite entaille. Insérez un dispositif USB et collez par-dessus la moitié supérieure d'un autre bouchon. Vous obtiendrez un dispositif de protection colorée et originale pour votre gadget. Prenez un bouchon de bouteille et un boulon. Sopoudrez de bicarbonate de soude pour le scellement et verser de la colle ordinaire. Vous obtiendrez un boulon avec une poignée pratique que vous pouvez utiliser pour remplacer une poignée perdue. Tercez des trous dans le bouchon et insérez Y différents embouts de tournevis. Ensuite, remplissez de colle chaude et couvrez avec un morceau de plastique d'un autre bouchon. Vous obtiendrez ainsi un tournevis pratique et multifonction. Créez un dispositif pratique pour enfiler une aiguille. Fixez un fil fin dans le bouchon puis passez-le à travers le chaude de l'aiguille. Insérez le fil dans la boucle de fil et faites le passer facilement à travers l'aiguille. Coupez les parties supérieures des bouteilles en plastique avec leurs bouchons et poncez-les. Ensuite, collez-les sur un vieux CD. Cet appareil deviendra un organisateur pratique pour ranger les petits clous et les vis. Tercé des trous dans trois bouchons en plastique et faites une petite découpe dans chacun. Collez les bouchons entre eux et fixez-les au mur. Vous avez maintenant un porte-brosse à dents pratique. Coupez la partie supérieure de la bouteille avec le boulot et le bouchon. Tercé deux trous dans un autre bouchon. Faites passer un anneau de porte-clés à travers ces trous. Ensuite, fixez le bouchon au goulot coupé où vous obtiendrez un récipient compact pour ranger de petits objets. Prenez la partie supérieure de la bouteille avec son bouchon et fixez y bret un autre bouchon. Vous obtiendrez ainsi un autre récipient pratique pour ranger de petits objets, mais sans l'anneau de porte-clés. Faites des entailles dans le bouchon en plastique en forme de tranche de pizza. Collez le bouchon au mur ou sur un nab. Vous pouvez maintenant insérer et coincer une serviette dans cette entaille où vous avez un porte-serviette pratique. Si vous avez du mal à utiliser des baguettes, voici une solution simple. Prenez un bouchon en plastique et percez des trous traversants sur le côté. Insérez les baguettes dans ces trous et elles seront ainsi beaucoup plus faciles à utiliser grâce à cette fixation supplémentaire. Fabriquez un support simple pour le câble de charge de votre téléphone. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fixez le bouchon en plastique au mur et maintenant votre câble sera bien rangé. coupez la partie supérieure de la bouteille avec son bouchon et poncez-la. Ensuite, découpez un morceau de plastique d'une autre bouteille et collez-le en bas pour fermer le récipient. Cela crée un récipient de poche pratique pour ranger de petits objets. coupez les parties supérieures de 3 bouteilles en plastique avec leur bouchon. Collez-les sur le côté d'une poubelle. Ces bouchons serviront de pince pratique pour fixer solidement le sac poubelle à l'intérieur de la poubelle. Cette idée est pour ceux qui aiment faire du camping en plein air. Coupez la partie supérieure de la bouteille et faites une encaille en bas. Faites une découpe en forme de triangle dans le bouchon. Faites passer le bouchon à travers la découpe triangulaire sur un couteau. Faites passer la bouteille à travers le bouchon et elle se transformera en longue bande de plastique pratique pour attacher des objets. Tercé un trou dans le bouchon en plastique et insérez Y un bâtonnet en bois. Vous obtenez ainsi une cuillère simple, pratique pour servir du café ou d'autres produits en vin. Important, ne mettez pas la partie en plastique dans quelque chose de chaud, cela peut être nocif pour la santé. Si un clou ou une vis dépasse du mur, enroulez un bouchon de bouteille en plastique autour. C'est un moyen simple de sécuriser temporairement l'endroit contre les blessures accidentelles. Faites des entailles dans le bouchon en plastique, puis collez-le avec du ruban adhésif double face sur les carreaux de la salle de bain. Vous obtiendrez ainsi un dispositif simple pour ranger votre brosse à dents. Fixez un bouchon de bouteille en plastique et une pince métallique de bureau. Désormais, la colle qui s'écoule du pistolet sera recueillie dans le bouchon et non sur la table, maintenant ainsi l'espace de travail propre. Si vous devez dévisser un boulon mais n'avez pas la clé appropriée, il y a une solution simple. Chauffez le boulon avec une lampe à souder pour qu'il noircisse. Appliquez du ruban adhésif sur le boulon pour en obtenir une empreinte. Transférez ensuite l'empreinte sur un bouchon en plastique et découpez un trou selon la forme du boulon. Vous avez maintenant une clé improvisée pour dévisser le boulon. Utilisez les bouchons en plastique comme butoir de porte-sapes. Fixez-les au sol pour empêcher la porte de leur télonure. Prenez deux bouchons, coupez la partie supérieure de là et faites une petite entaille sur le côté. Versez de la colle chaude dans le deuxième bouchon et insérez Y le bouchon entaillé. Ensuite, fixez le bouchon au mur avec du ruban adhésif double face. Vous avez maintenant un porte-prise pratique. Faites 6 bouchons avec des découpes. Collez-les à un autre bouchon de taille similaire. Fixez un tube au centre. Collez un large bouchon à l'autre extrémité du tube. Vous obtiendrez ainsi un porte-crayons original qui embellira votre espace de travail. Tercez un trou dans le bouchon. Ensuite, faites des entailles et repliez le plastique vers l'extérieur. Vous avez maintenant un dispositif pratique pour ranger vos écouteurs de manière compacte. Collez deux bouchons en plastique l'un contre l'autre et tercez un trou au centre. Collez une éponge à vaisselle sur l'un des bouchons. Cet appareil peut être vissé sur une bouteille de produit vaisselle. Le liquide passera à travers l'éponge, facilitant le lavage de la vaisselle. Prenez deux bouchons identiques et faites des entailles dessus. Ensuite, découpez des morceaux de plastique d'une bouteille et collez-les sur les bouchons. Vous obtiendrez ainsi un dispositif pratique pour ranger votre brosse à dents. Tercé des trous sur les côtés et au centre du bouchon. Vissez les vis dans les trous latéraux et insérez le trou central dans le tournevis. Cela crée un dispositif pratique pour ranger les vis que vous pourrez facilement attraper pendant que vous vissez. Collez ensemble 7 bouchons de la même taille. Vous obtiendrez ainsi un dessous de tasse pratique pour votre thé ou café chaud. Prenez un bouchon et faites des entailles dedans. Ensuite, collez le dessus à un autre bouchon. Vous obtiendrez ainsi un support pratique pour téléphone. Prenez deux bouchons identiques et faites des entailles dedans. Ces bouchons peuvent être utilisés pour maintenir le téléphone en position horizontale sur une table, créant ainsi un support simple et pratique. Il reste une marque sur la table après avoir utilisé l'étau. Il y a une solution simple. Prenez un bouchon en plastique et placez-le sous l'étau. Tercé un trou dans le bouchon en plastique et fixez y un morceau de lame de cutter. Appliquez de la colle chaude sur les extrémités tranchantes pour les rendre sûrs. Vous obtiendrez un dispositif pratique pour enlever l'isolation des fils. Insérez le fil dans le trou et l'isolation coupée tombera proprement dans la bouteille. Dessinez un échiquier sur un morceau de carton. Choisissez les bouchons en plastique de deux couleurs différentes. Vous pouvez maintenant jouer aux dames faites maison. Si vous avez accumulé beaucoup de bouchons en plastique, nous allons vous montrer comment les utiliser. Commencez par retirer les joints à l'intérieur des bouchons. Ensuite, effectuez toutes les manipulations à l'extérieur en respectant les mesures de sécurité. Prenez une vieille poêle inutile, vilez-la et chauffez-la sur la cuisinière. Faites fondre les bouchons colorés. Vilez des assiettes en métal. Ensuite, versez la masse dans un moule fait de deux assiettes. Coupez l'excédent de plastique. Vous obtiendrez une assiette en plastique colorée. Poncez les bords et l'objet est prêt à être utilisé pour des aliments non chauds. Prenez un vieux CD et collez Y des bouchons de différentes couleurs. Ensuite, coupez le fond d'une bouteille en plastique inutile et collez-le au centre du CD. C'est un excellent outil pour ceux qui aiment dessiner. Utilisez une bouteille en plastique pour éplucher l'ail ou le bouchon et pratique pour retirer la peau. Pour un épluchage en grande quantité, mettez tout l'ail dans une bouteille et secouez vigoureusement. Les gousses d'ail se frotteront les unes aux autres et la peau se détachera facilement. Si vous fixez un film plastique sur une planche avec des vis, vous risquez de rencontrer un problème. Le film se déchire facilement. Pour résoudre ce problème, utilisez des bouchons en plastique comme rondelles. Désormais, le film tiendra fermement et ne se déchirera plus. Prenez un bouchon en plastique et versez Y de la colle chaude avec un pistolet à colle. Placez un petit aimant en néodyme à l'intérieur. Une fois la colle durcie, utilisez cet appareil pour fixer les feuilles sur le réfrigérateur. Prenez deux bouchons en plastique identiques et percez deux trous dans chacun. Vous aurez également besoin d'un boulot de bouteilles en plastique. Ensuite, passez une ficelle à travers les deux bouchons. Vous obtiendrez un jouet original. Idée pour fabriquer un jouet de type fidget spiné avec plusieurs bouchons en plastique. Une solution simple et amusante à fabriquer soi-même. Deuxi qui... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Percez un petit trou dans un bouchon en plastique et insérez Y une arrumette ou un cuir d'or. Vous obtiendrez un simple jouet toupie que vous pouvez facilement fabriquer vous-même. Si vous avez aimé ces idées, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. A bientôt dans le prochain épisode.